Bienvenue dans ce cinquième épisode de mon let's play Europa Universalis 4 et ma première guerre contre les mamelucs qui tourne à mon avantage. Je regarde mes alliés, il me semblait que j'avais un autre allié. Pourquoi ne m'a-t-il pas suivi dans cette guerre ? On a pourtant un mariage, on a tout ce qu'il faut sauf qu'ils ne sont pas venus m'aider. D'accord, c'est pas grave, on s'en passera, je suis juste un peu déçu. Donc la suite de cette guerre qui est bien engagée pour l'instant, j'ai remporté pas mal de victoires à la fois sur les mers et sur les terres. J'ai dû détruire à peu près complètement la... enfin c'est Venise d'ailleurs qui a achevé la flotte des mamelucs. Du coup je crois qu'ils ont bel et bien perdu tout leur navire. J'ai pas besoin de prestige donc je vais prendre le moins 5. Je suis déjà quasiment au maximum, c'est pour ça que j'en ai pas besoin. Ok donc première province de prise qui m'intéresse pas du tout d'ailleurs. Ce qui m'intéressait moi à la base c'était Hak Yolun. Alors que vont-ils faire ? C'est vraiment bizarre que la flotte mameluc en fait a complètement disparu. J'ai essayé de la chercher. A moins que vraiment elle a été détruite. Elle a dû être détruite purement et simplement. Ok donc premier territoire de pris. On va aller sur l'Arménie. Je pense que je vais essayer d'obtenir la libération de certaines parties. Peut-être libérer l'Arménie et puis en tout cas prendre... Merde c'est quoi ce délire ? Ah je fais pas gaffe. Ah du coup toute mon armée a disparu là. D'accord. D'accord d'accord. Pas grave on va corriger ça. Je suis bête là parce que ça aurait été facile d'éviter ça. Mais je faisais pas gaffe j'avoue. Je pense que là il va fuir très loin dans le sud donc je vais pas m'amuser à le poursuivre pour l'instant. Ah j'ai enfin pris ça. Sauf que là qui sait qu'occupe le territoire ? C'est la Crimée. Ok sympa. Pas vraiment l'idéal. On dirait qu'ils ont fait la paix avec Kara Koyun Lu. Sans rien obtenir d'ailleurs à mon avis. Alors faut que je fasse gaffe au retour de l'armée Mamluk évidemment. Alors là je vais prendre de l'argent sans hésiter. Je crois que je suis bien déjà. Ouais je suis à 72. Donc je vais prendre de l'argent. Ça peut toujours servir. Il y a quoi avec moi là ? Il y a 5000 hommes. Le 11, le 12, le 8. Ouais là je vais les intercepter. C'est parfait. J'ai pas gagné. On va appeler des renforts. Merde. Je pensais avoir assez de troupes. Bah ça se complique. J'ai plus beaucoup de troupes pour faire face là. On va se regrouper là. Moi j'ai 5000 hommes et mes alliés en ont 5000. Donc ça devrait tenir. Ce qui compte c'est que voilà. Pourquoi c'est la crime ? Non qui c'est qui occupe là ? Celui là il est occupé par la crime et ok. Allez. On va voir ce qu'on peut obtenir déjà. Trébison. Le problème c'est que c'est pas ce que je voulais. Moi je voulais. Moi je voulais Ezurum là. L'Arménie. Bon. On va voir. C'est pas gagné. Eux ils vont partir très très loin j'imagine. Il y a une grosse armée mameluke qui arrive. Là je vais me diviser. Pour augmenter le nombre des blocus maritimes. Ça augmentera en même temps mon score de victoire. Ok là il va. Il va. Le 21. Pourquoi il va ? Il va où là ? Il va à Batiya Hasham. Donc a priori il va aller ici. Je commence à souffrir pas mal de. D'attrition là. Faudrait que la guerre dure pas trop longtemps maintenant. Surtout que les 12 000 arrivent là. Ça c'est inquiétant. Je ne vais pas pouvoir faire face. Bon il va falloir se lancer dans la production. De mercenaires. Voilà à quoi va me servir mon argent. Ok. Et là on va abandonner tous ces territoires. On va se réfugier ici. De toute façon c'est pas des provinces qu'on avait envie de conquérir. Donc peu importe. Merde. Alors on va aller. J'ai peur qu'il aille plus loin. Sauf que là. Là ils vont me battre. Ils sont 26 000. Quoi déjà perdu ? Ah merde. En fait il n'y a même pas eu de combat quoi. Donc on va fuir. On va essayer de nous intercepter. Alors mes 10 000 là. Ils arrivent le 9. Là le 17. Je vais rester là. Je vais essayer de prendre le combat. Merde. Ça ne l'arrête pas. Il continue. Le 29. Ouh là. J'ai des soucis. Ils sont 27 000. On va se regrouper ici plutôt. Parce que là la bataille est un peu perdue d'avance. Allez. J'ai retrouvé la flotte Mamluk. Alors ça c'est parfait. On va se regrouper. Voilà. C'est perdu d'avance. Je ne comprends pas très bien pourquoi à chaque fois je perds tous mes hommes. C'est un drôle de mécanisme. Normalement ils devraient fuir. On va aller par là. Là je n'ai pas mis d'amiral alors que j'en avais un. Au moins là je vais remporter de nouvelles batailles sur la mer. J'ai pris un nouveau territoire. Ok. Ils ont divisé toutes leurs troupes donc je peux y aller. Il n'y a plus qu'un à prendre. On a deux galères de prise. Ok. Là on va se diviser. On va prendre les armées une par une. Deux galères de prise. Je vais laisser mes bateaux à réparer. Ici je vais acheter cette technologie qui va m'améliorer l'infanterie choc. Donc ça c'est bien. Et par contre j'ai une nouvelle unité d'infanterie. Ok. Ce qui fait qu'il vaut mieux que je m'arrête là. Parce que mon moral va diminuer. Ok. C'est bon. Je peux y aller. Par contre. 14 000 hommes ça fait beaucoup. Je vais reculer d'un cran. Là j'ai 19 000 hommes. Mais il n'y en a que 9 000 à moins malheureusement. Il suffira peut-être. Je pense que je vais attaquer. Là ils viennent sur Adama. Donc je vais regrouper. Merde. Là ils me... Ils viennent sur Shiva maintenant. Ah là ils y vont pour de bon. Et je vais mettre 10 jours à arriver. C'est long 10 jours. Je vais prendre un leader. Ah ils ont fait demi-tour. Ok. 22 000. Alors. Qu'est-ce que je peux obtenir ? Ah les pots ? Non ça coûte trop cher. Qu'est-ce que je voulais obtenir moi ? C'est Ezukrum mais je peux pas évidemment. C'est pas moi qui l'ai pris en fait. Donc là je suis un peu... Je me suis fait un peu avoir. Pour l'instant je peux pas obtenir grand chose. J'ai beau avoir réussi à conquérir tout... Tout le... Hack Koyullu là. Ça m'apporte pas grand chose. Ok. L'Arménie c'est gagné. Du coup je pourrais peut-être débarquer discrètement à Chypre. J'ai 8 transporteurs. De toute façon il me faut pas autant d'hommes que ça. 3000 suffiront. Là je vais prendre 4000 hommes pour aller à Arraka. Voilà. On souffre d'attrition. Il refait sa flotte en masse quand même. Il faut qu'on se fasse son armée là. Elle arrive... Le 15. Il y a 14. On est 14. Donc là c'est bon. Je crois que j'ai pas de général. Si en plus j'ai un général. Je pense pouvoir tenir assez longtemps. Ok c'est parti. J'espère tenir avant que les renforts arrivent. Jusqu'à ce que les renforts arrivent. Merde ça suffit pas les hommes là. Il en faudrait un peu plus. J'espère que 2000 suffiront. J'ai réussi à tenir. Ah bah du coup on va se remettre à siéger chez eux. Je pense pas m'engager dans une guerre aussi longue. Merde ça c'est pas bon. C'est pas bon parce que je risque de perdre à 1 contre 5000 évidemment. Ça va pas le faire. Et mes troupes disparaissent en plus. Super. Ah non deux fois de suite là je suis un peu vert. Il prend un pied avec son débarquement. Moi ça va faire un pied. Je crois que c'est parti. Ah non pas totalement. Là j'ai quoi ? J'ai 11 000 hommes. C'est là que j'en ai plus de 많은. En fait je dois les attaquer. On va vers la Judée. Ah, bataille navale, lancé les Mamelucs, tout le monde y est en fait, il y a mon armée là, et il y a l'armée de Venise, enfin la flotte de Venise. Alors, le 10 juin, ils seront partis évidemment, je vais les louper. Ok, franchement il ne va plus lui rester grand chose comme flotte, il va falloir juste qu'on répare peut-être un peu. Ils sont partis de s'occuper de cette armée de 11 000 Venitiens. J'ai 38 bateaux en état de se battre, donc c'est parti. Les 11 000 Venitiens vont mourir, mais au moins on va se débarrasser de 4000 Mamelucs. Et en plus l'armée va rester en train de prendre la Libye là. Donc pour moi c'est tout bénef cette guerre entre Venise et les Mamelucs. Ça va me permettre de m'occuper du Sud là. Je ne pense pas faire une guerre aussi longue, très honnêtement. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Hongrie, Raguse, Milan, Ferrara. Ah la Bosnie va tomber, ça ne m'arrange pas. Ok, revoilà les Mamelucs qui arrivent. Ils sont aussi nombreux ma foi. Evidemment ils vont essayer d'aller sur Arc je ne sais pas quoi là, je ne sais pas comment on dit. Il faut que je les intercepte. Il faut absolument que je défende cette région pour qu'elle tombe. Franchement elle n'est pas loin de tomber, alors il faut que je fasse un effort. Ok, ils s'en vont, ils vont à Damascus. De Damascus on va voir où ils vont. 23. Que vont-ils faire ? Ils vont à Amman, alors je vais y aller aussi. Il faudrait que j'aille à Sidon, il faudrait que mes troupes de Sidon aillent à Amman aussi, ce serait bien. Evidemment ça les a arrêtés nettes. Pourquoi ils vont à Amman ? Où ils veulent aller comme ça ? On va les laisser y aller. Jusqu'au 11. Ils tournent là, je vais me douter un peu. Le 17, le 24 et merde, ces troupes là vont tomber, c'est sûr. Ah mais j'ai eu le siège avant, tiens. Ça va, ça reprendra. Mais tant pis, elles sont sacrifiées. Ah elles sont pas mortes directement. Un bateau de plus pour moi. Ça commence à m'ennuyer cette guerre, elle est un peu trop longue. Il faudrait que je les intercepte. Qu'est-ce que je peux obtenir là ? Ça c'est une chose, mais c'est pas ça que je visais. Je peux rien obtenir d'intéressant, honnêtement. Oula, libérer la Syrie ça coûte un peu cher. Là y'a rien d'intéressant. Libérer l'Arménie, pourquoi il veut pas ? J'obtiens rien, c'est ça qui m'int... Ou alors à l'épau, non même pas. À l'épau il manque combien ? Il manque moins 4. Moins 32. Oh ça coûte cher. J'aurais bien aimé qu'ils arrêtent leur alliance avec Hak Yudnum là. Mais ça coûte super cher. Là on y est presque pour prendre juste à l'épau. Ça je vais essayer de l'obtenir. On y est presque. Peut-être que si Chypre tombe ça suffira. Ah par contre là, du coup, je vais retourner là-bas. Et je vais prendre Erzurum là. C'est parti. Ah je vais prendre les 10 de prestige, je m'en fous un peu. J'ai pas trop de problèmes de ce point de vue là. D'ailleurs, qu'ont obtenu mes alliés dans cette paix ? C'est pas marqué. Ou alors c'est plus vieux que ça. Pourtant, ça m'avait pas l'air très vieux. Je pensais qu'on pouvait voir. Bon, t'as pis. Ok, je vais faire le siège de ça et je m'arrête. Ok. Moins 42, ça va prendre pas mal de temps. Ouh là, ça va être douloureux. Ça va peut-être gérer mais c'est vrai que la Crimée m'ayant laissé tomber, je suis pas sûr de gagner en fait. Je suis même sûr de perdre maintenant. Ok, c'est pas trop grave, je vais bientôt prendre Chypre. Ok, ça a été plus rapide que prévu en fait. Alors, Clear. Qu'est-ce que je peux obtenir ? Est-ce que je peux obtenir à l'épaule plus la libération ? Enfin, qu'ils arrêtent leur alliance ? Non. Euh... Je vais essayer... Ah non, je vais me virer d'ici. Voilà, toutes mes armées sont en train de disparaître. Il faudrait vraiment que je prenne cette province. Je vais faire le blocus jusque là-bas. Ça va peut-être me faire gagner un point de victoire. Non, je reste à 34. Bon, faut vraiment que je prenne Erzoukoum là. C'était quand même le but de ma guerre. Ah ok. Une conversion de plus. C'est très long hein, parce que j'ai pas mal perdu en piété. J'aimerais bien aller jusque... Apprendre cette province et j'arrête la vidéo. 7%. Question de science. Là, je suis toujours pas en avance, donc j'y vais. la prochaine fois j'ai une nouvelle idée. Il faudrait pas que je reperde des provinces par contre. Je vais accélérer le temps. Allez, 35. J'espère la prendre au prochain coup. 42. S'il repasse dans le positif, c'est un vrai problème. Ok, c'est bon. Donc 38%. Alors, on va nettoyer ça. Enfin, voilà. On va tout enlever. Je peux toujours demander à l'EPO. Et si je leur demande d'annuler le traité, on est à moins 9. Donc je suis relativement loin quand même. Je vais demander Air the Room. Et ça, je peux. Ces deux provinces là. Un peu d'argent au passage pour rembourser mes dettes. Enfin, j'ai pas de dettes, mais pour rembourser le coup de la guerre. Et puis c'est tout. J'aurais bien aimé obtenir plus, mais... Est-ce qu'il y a un truc qui coûterait pas cher ? Cancel Vassal. Ça, ça m'intéresse. Non. Ça coûte trop cher. Ouais, ça coûte trop cher. Non mais bon, voilà. On va s'arrêter là. Ah, par contre, je pouvais... Non, ah... Petit changement. Ah non, je peux pas. Ça coûte 136 points. D'accord. Allez, je prends ces deux provinces. De l'argent. Et c'est parti. Ça a été beaucoup plus dur que prévu, il faut bien l'avouer. Mais j'ai quand même fini par y arriver. Ça m'a coûté une grosse partie de mon armée. J'ai perdu énormément de troupes comme ça. Mais c'est pas grave, hein. C'est bon, c'est fini. Allez, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce let's play avec les ottomans. Merci. Merci. Merci.